Ok, je suis curieux, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a à dire. Et puis, tout le long de la conférence, j'étais plié en deux, j'étais crampé. Il est drôle, mais il est drôle. Et ce que je trouve tellement attachant de son humour, c'est que ça vient vraiment du cœur. Il est drôle parce qu'il parle de lui, puis il est capable de se montrer dans l'autour des dérisions et en même temps amener un message qui est super profond. Alors, écoute, je suis super, super honoré d'inviter François Lemay. Alors, tout le monde accueillit chaleureusement, M. François Lemay. Hey! Salut! Ça me fait vraiment plaisir. Je ne savais même pas que tu étais à ma conférence à Saint-Jérôme à ce moment-là. Donc, c'est cool! J'étais là. Oui, oui, oui. C'était vraiment le premier contact. Et depuis ce temps-là, je te suis beaucoup de plus près. Je veux dire, ça m'a vraiment touché, cette conférence-là. C'était super beau. C'est cool, ça. J'aime aussi beaucoup ce que tu partages, William. C'est pour ça que je suis là, en fait. Oui, bien, merci. Puis, merci. Justement, au début du confinement, tu avais partagé mon concert, puis ça m'avait vraiment touché le cœur. Et ça m'a donné un beau coup de pouce. Il y a beaucoup de monde qui m'ont découvert à travers ça. Oui. En fait, c'est ça. Quand on est un éveilleur de conscience, en fait, il faut partager ce que l'on veut voir dans le monde. Il faut partager ce qu'on ne veut plus. Puis, tu sais, quand je t'ai vu, c'est comme ça résonnait en dedans de moi. Puis, j'ai fait comme « Oh my God! » OK, ça naît, moi j'appelle ça un petit nouveau, comme moi j'ai été un petit nouveau au moment donné. Toi, je te vois comme un petit nouveau qui rentre dans cet univers-là, mais qui a un message à partager. Donc, c'est pour ça que je suis avec toi. On est tous là pour se donner la main ensemble. Absolument. Bien, merci, ça me touche. Puis, effectivement, je peux vraiment facilement me sentir comme un petit nouveau. C'est vraiment fébrile ici de ma première entrevue, en fait. Fait que merci, merci pour cette opportunité-là. Et puis, justement, tu parles de ça, de partager ce qui nous touche et tout ça. Et puis, toi aussi, tu sais, tu as beaucoup partagé en ce temps de confinement, surtout récemment, sur ta perspective par rapport à ça. Tu as beaucoup parlé des masques et tout ça. Mais avant de sauter dans le creux du sujet, parce que je veux vraiment qu'on aborde ce thème-là aujourd'hui. Mais, tu sais, toi, tes coachs, tes conférenciers, tes auteurs, tu faisais des événements à l'international. Par exemple, tes bootcamps, je ne sais pas si c'était des centaines de personnes ou des milliers même. Mais, en tout cas, tu rimes ici. Oui, ici, on était plus, mon réseau était plus grand ici. C'est rendu de plus en plus grand de l'autre côté. Mais, je fais des salles de 400-500 personnes, que ce soit en Europe ou ici. Puis, le bootcamp ici, on était autour de 700-800-900 personnes en Europe, plus 500. Donc, peu importe le nombre, mais pas si c'est important. Mais, il y avait de la masse, il y avait de la réponse. Et, effectivement, le COVID est venu influencer plein de choses, c'est sûr. Mais, but it's OK, c'est parfait. Oui. Bien, c'est ça, j'étais curieux de comment est-ce que le confinement et tout ça est venu vraiment affecter ta réalité à toi. En fait, je partais, moi, ici en tournée de conférence avec Jérémie Demé, qui est très bien connu ici au Québec. Jérémie va être connu de plus en plus en Europe aussi bientôt parce qu'il s'en va ouvrir sa carrière en Europe, même s'il vient de la France. Il est plus connu ici. Je partageais une tournée de conférence avec Jérémie qui s'appelait La Vie, en fait. Et la tournée était sold out. On a rempli très rapidement son réseau, mon réseau, de la pleine conscience, de l'humour. Pour nous, on connecte énormément. Et pour moi, dans ma vision, c'est de dire, il ne faut pas se prendre trop au sérieux pour pouvoir éveiller les consciences, partager le message. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Regardez la belle guide qui est autour de moi. Je ne sais pas si tu la vois. Bref, je m'en allais dans cette direction-là. J'avais des bootcamps en France, ici au Québec. On avait des retraites. On avait plein de choses, en fait. L'agenda qui emmenait beaucoup de sous. Il ne faut pas se le cacher. Je gagne ma vie aussi en faisant tout ça. Ce qui faisait perdre des centaines de milliers de dollars. Puis, à un moment donné, quand on a dû confiner, moi, j'ai réagi une journée. Une journée. Et je me rappelle, j'étais dehors, juste derrière. Et j'ai été, en fait, j'ai réagi à cause de mes attentes. J'avais des attentes. Je m'en allais dans une direction. Je créais, je cultivais mon jardin. C'est comme si la tempête, elle vient de passer. Moi, j'ai un jardin ici. Elle vient de passer. Puis, j'ai hâte de manger des sandwichs au tomate. Mais la tempête, elle vient d'arracher mon jardin. Donc, je peux en vouloir après la vie, tu sais. Où je me secoue. Je prends ma responsabilité. Et je me dis, voici ce que je fais comme expérience présentement. Il n'y a pas de bombe qui tourne autour de ma tête. Il n'y a personne qui rentre avec une mitraillette à essayer de tuer tout le monde dans ma maison. Oui, j'ai de la peine. Oui, je suis déçu. Oui, je perds de l'argent, mais c'est une étape de mon évolution. Maintenant, j'ai le choix. Je vais répéter juste pour qu'on comprenne ça. Maintenant, j'ai le choix. J'ai le choix. Véritablement, notre pouvoir, il est là. J'ai le choix de cultiver la peur, la rage, la colère, l'injustice ou de cultiver ce que je veux. C'est OK. L'acceptation, le détachement, prendre de la hauteur, faire du nettoyage dans ma vie, profiter de cet instant-là, et c'est ce que j'ai décidé de faire parce que c'est ce que j'enseigne, en fait, la pleine conscience. Et honnêtement, Will, pour moi, c'est une bénédiction, le COVID. Et c'est loin d'être terminé. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction pour l'humanité. C'est une bénédiction pour ma vie personnelle. Mais on va arriver à le voir en prenant de la hauteur avec le temps, en fait. Exactement. Alors toi, si j'entends bien, tu as utilisé cet événement. Il y a eu une contraction, en fait. C'est ça qui s'est passé. Une contraction, une résistance à ça. Et tu as utilisé cette résistance pour avoir un regard sur toi-même et finalement, shifter ou comme toi, tu dis switch, faire le switch. Exact. À comme une ouverture de, écoute, dans le fond, j'ai le choix là-dedans. J'ai le choix de comment je réagis à cette situation-là. Exact. J'ai le choix. Et moi, c'est drôle parce que je me rappelle où est-ce que j'étais. Tu sais, il y a des moments dans la vie où on se rappelle précisément où est-ce qu'on était. Moi, j'étais dehors avec mon chien sur le bord d'une cabane, une remise avec du bois. Puis là, je regardais dehors et je me disais, OK, moi, je ne suis pas comme nos grands-parents. On n'arrive pas dans une période de vie où est-ce qu'on doit s'en aller à la guerre. Nous, c'est juste différent. On vit. Mais tu sais, je suis porté par des métacroyances tellement puissantes que tout a sa raison d'être. Tout est toujours parfait. Tout conspire à nous ramener. à la reconnexion, que tout change, que rien n'est permanent. C'est comme ça, ça soutient ma vie. Donc, je suis en sécurité. Tu comprends, au travers de tout ça. Mais le but, le morceau à accepter, c'est que je vais perdre dans ma façon que j'avais prévue la vie. Tu comprends? C'est ça à accepter. Quand on comprend ça, c'est beaucoup moins grand. Et en fait, je n'aurais jamais pensé, tout ce qui aurait pu émerger en travers moi depuis ce temps-là, ça a fait de moi un homme meilleur, le COVID. C'est sûr, 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 sûr. J'adore qui je suis aujourd'hui. J'adore ma façon de percevoir la vie et ma façon de cultiver mon quotidien. Merci, COVID. Tu as parlé du COVID comme une bénédiction, puis je pense qu'on va avoir le temps de revenir à ça dans la conversation. Mais je veux juste déposer l'intention. Moi, quand j'ai fait ma première vidéo sur l'art du désaccord respectueux, que je sais que tu as regardé, mon intention, c'était vraiment de nous aider, puis je m'inclus dans le « nous », de nous aider à naviguer ce que j'appelle maintenant affectueusement le nouveau Wild West, qui est un peu les médias sociaux en ce moment, où il y a tellement, tellement de discorde, où il y a tellement d'émotions brutes qui est pitchée à droite et à gauche, tout ça. Alors, comment nous, on peut naviguer ça sans perdre la tête, mais toujours en quelque part, en étant capable de porter notre opinion, notre perspective aux autres? Parce que je crois que c'est à travers le partage des perspectives que c'est comme ça qu'on grandit ensemble, right? Puis clairement, on est en train de vivre quelque chose de collectif en ce moment. Alors ça, c'était mon intention. Toi, récemment, tu as fait un live, tu t'es prononcé sur le port du masque. Et à ce que je comprenne, tu as eu 900 personnes sur ton live et pour toi, c'était du jamais vu. En direct. En direct, oui, c'est ça. J'avais 977 personnes en direct, sans faire d'annonce, sans faire quoi que ce soit. Spontanément, là. J'ai annumé mon téléphone comme ça, puis hey, salut la gang, puis je ne l'avais pas fait, parce que moi, je n'ai pas pris position durant le COVID, durant le confinement. Moi, je n'ai pas été sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai fait un live sur les réseaux sociaux, je me suis fait bombarder de, mais pas bombarder, mais 200 000 vues, 4 000 commentaires quand j'ai terminé le live. Puis là, je me suis dit, OK, moi, si je prends de la place sur les réseaux, je vais juste venir saturer mon esprit et je ne profiterai pas de cet instant-là pour venir me purifier, me désaturer. Donc, moi, je voyais plein de monde en mouvement, mais moi, je n'étais pas en mouvement pendant le confinement. Je faisais du ménage ailleurs, mais je suis revenu, ça fait peut-être quoi, un mois et demi environ, là. C'est ça. Et effectivement, là, il y a eu 977 personnes en direct. Alors, j'imagine que ce nettoyage-là que tu as fait t'a aidé en quelque sorte. Moi, ce que je voulais te demander, c'est que tu savais que cette vidéo-là, ou même que ton post sur le masque avec l'image de toi, que ça allait créer une polarisation. Puis j'ai même lu certains commentaires du monde qui était déçu de toi et tout ça. Il y avait beaucoup, beaucoup d'énergie autour de ça, on va le dire comme ça. Alors, je me demande, toi, qu'est-ce que tu as retiré personnellement de cette expérience-là? Bonne question, en fait. En fait, c'est comme, il ne faut pas essayer de gagner un point de vue. Tu sais, c'est génial, un dialogue. Mais un dialogue, c'est, je te partage mon point de vue, tu me partages son point de vue, qu'est-ce que tu penses que c'en est? Puis ça ne l'arrêtera jamais. C'est parfait d'avoir un dialogue, mais de vouloir faire arriver un point de vue. Et moi, en fait, ce qui me partage à faire des... Ce qui me pousse à faire des partages, c'est pour aider ma communauté. Parce que moi, je n'ai pas été là pendant un bon bout. J'étais dans mes communautés privées, des gens en formation. Je faisais des webinaires, des lives régulièrement. Je permettais aux gens d'avoir un autre regard, d'observer, de prendre leur responsabilité, de choisir consciemment. Mais sur ma grande communauté, je ne le faisais pas. Et j'avais, non, beaucoup de messages en disant mon conjoint est rentré dans des vidéos de propagande, puis de là, il a peur de tout, puis le prochain ordre mondial. Je recevais plein de choses comme ça. Et moi-même, je suis allé voir tout ça, mais moi, j'ai les outils, je me maîtrise très bien, puis j'ai une faculté de calmer mon esprit, de me reconnecter avec ma véritable nature. Mais ce n'est pas tout le monde qui a marché ce terrain-là. Et à un moment donné, le souffle était là, je disais, OK, il faut que je donne un coup de pouce à ma communauté. Mais il ne faut pas essayer de gagner un point de vue. Donc, effectivement, tu as raison, quand j'ai pris la photo avec mon masque, en fait, j'ai posé ma réalité. Moi, je le mets, le masque. Ce matin, on était huit amis, on se réunissait dans un restaurant pour échanger. J'ai mis mon masque pour rentrer dans le restaurant. Et quand je suis allé m'asseoir, j'ai une amie parmi ces huit-là qui ne veut pas faire de câlins, qui ne veut pas donner de bec. C'est OK, je te respecte. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas. Et les autres, ce qu'on comprends, c'est qu'il ne faut pas gagner un point de vue avec ça. Mais il faut vivre selon notre vérité du moment. Donc, moi, j'ai partagé mon masque et le message était je m'adapte temporairement car cela aussi changera. C'était ça. Accueillir ce qu'il y a. Et là, il y a plein de personnes qui ont pensé que j'étais un mouton, je m'adaptais, peu importe ce qui se passait. Il y a de tout qui circulait. C'est OK. Ce qui m'a stimulé mon live. Parce que le live n'était pas prévu. Non, c'est ça. Puis dans le fond, toi, tu as juste partagé ta réalité. Puis c'est ce que je disais moi aussi de comment soyons détachés de nos points de vue, soyons détachés de nos opinions parce qu'en quelque part, ce qu'on est en train de vivre collectivement, on l'a créé. C'est sûr. Qu'on puisse l'observer, qu'on puisse en parler. Mais si on finit par être attaché à un point de vue, à vouloir convaincre absolument l'autre, moi, je me suis observé plein de fois dans cette dynamique-là puis je me rendais juste malheureux. J'étais en colère. Je n'étais pas content. Je créais de la discorde dans mes relations. C'est quoi cette histoire-là? Et quand j'ai pris le temps, c'est ça, quand j'ai pris le temps de respirer puis de dire, écoute, pourquoi est-ce que je suis tellement attaché à convaincre l'autre de ce point de vue-là? C'est ça. La réponse, c'est que j'avais peur. Exact. Tu sais, j'ai peur. Exact. Et il est là, le vrai challenge. Exact. C'est pas le masque. C'est pas que les bactéries passent au travers du masque. C'est pas que ça n'existe même pas les bactéries. C'est pas que le vaccin. C'est pas qu'il y a un ordre mondial qui va profiter de nous. C'est pas qu'il y a des pédos, je ne sais pas trop quoi. C'est pas ça. C'est la non-tolérance, la non-acceptation de ce qui est puis on a toute peur d'avoir peur parce qu'on est dans l'ignorance de qui nous sommes vraiment. Bingo. Mais c'est génial. Oui. Mais c'est génial parce qu'à cause de cette contraction-là puis cette polarisation-là, on va commencer à souffrir puis après la souffrance vient la conscience. But it's a process. Il faut accueillir temporairement les polarisations, les incohérences les plus profondes qui se passent parce qu'après ces incohérences-là, il va commencer à venir un éveil de conscience. Juste qu'on voudrait contrôler que ça aille plus vite et on n'y arrivera jamais. La planète est en évolution. Le COVID, c'est une bénédiction au travers de tout ça mais il y a de la souffrance accompagnée de tout ça. Exact. Puis en quelque part, dans une autre perspective, on peut même dire si on se met dans la position où est-ce qu'on croit à cette espèce de nouvel ordre mondial, tout ça, etc., on peut se même dire écoute, cette gang-là aussi est au service de Dieu finalement. Cette gang-là est au service de l'évolution de la conscience aussi, you know. Mais c'est tellement ça. Est-ce que j'y crois au nouvel ordre mondial qui veulent faire ça? Mais je suis sûr que ça existe. Est-ce que j'y crois qu'il y a des sectes qui se ramassent puis qui font plein d'affaires qui n'ont pas de sens? Mais je suis sûr que ça existe. Est-ce que j'y crois qu'il y a la manipulation puis le virus? Je suis sûr que ça existe. Est-ce que je crois que ça va arriver? Ah, c'est là la question. Moi, j'ai une foi en la vie. J'ai une foi en l'homme. J'ai une foi en l'homme, mais j'ai une foi en la vie qui coule en l'homme. J'ai une foi en la lumière en la divinité. J'ai une foi que, comme tu as dit, ces gens-là, par qui ils sont, par leur vérité du moment, vont venir simuler la vérité de la masse. C'est essentiel qu'il y ait de la résistance et de la souffrance. C'est essentiel. Donc, effectivement, Hitler, c'est un être de lumière. Donald Trump, c'est un être de lumière. Comment tu peux dire ça, François? Comment tu peux dire ça? C'est sûr que oui. Il n'y a pas le diable ou le divin. Tout est d'ordre divin. Tout est la vie. Tout est lumière avec une conscience endormie, avec des gens qui suivent leur vérité. C'est OK. C'est OK. Puis même selon une certaine lecture métaphysique, on voit que le diable est au service de Dieu. Le diable, il y a le rôle du joker, tu sais. Moi, je n'en vois pas de diable. Non, c'est ça. Je comprends. Je n'en vois pas de diable. Donald Trump, ce n'est pas un diable. Oui, c'est ça. Arruda, ce n'est pas un diable. On va parler pour les gens du Québec ici. Oui. En fait, c'est simple. Tu veux cultiver la joie, le bonheur, le détachement, la fréquence. Tu veux cultiver la peur, l'angoisse, l'envie, l'insatisfaction, le stress, le manque, la survie. C'est de l'énergie. C'est de l'énergie laquelle tu vas cultiver. Et tout ça va nous emmener à un éveil de conscience. Il ne faut pas oublier que l'humanité est en évolution et depuis longtemps. Là, ça va très rapidement grâce à des gens comme toi, grâce aux réseaux sociaux et toutes ces choses-là. Mais en même temps, on va passer dans le tordeur et c'est normal. Moi, j'ai une foi absolue en la vie. Je mettrai toute ma fortune, mes enfants, ma femme, tout ce que j'ai, all in. J'ai une foi absolue en la vie. Là-dessus, on est d'accord. Moi aussi, je partage tout le temps un message optimiste à travers tout ça parce que tout ce que je vois là-dedans, c'est de l'évolution. C'est vraiment de l'évolution. Puis toi, je sais que tu as une confiance totale en fait dans l'enseignement que tout change, la vérité universelle même. Tout change, tout change, tout change. Alors toi, tu dis souvent, il va y avoir un après-Covid. Il va y avoir un. Tout change, tout change. Et puis, moi, je crois dans mon observation, c'est que je crois qu'il n'y aura pas de retour à la normale. Il n'y aura pas de retour à ce qu'on avait avant. Il y a certaines personnes qui disent, ça, c'est une bonne chose. Il y a certaines personnes qui disent, ça, c'est pas une bonne chose. Mais là, ce que je disais, c'est pas grave. Moi, ce que je veux te demander, c'est quel rôle penses-tu qu'on a à jouer en tant qu'individu dans définir le monde qui va émerger post-Covid? Simple, simple, simple. Incarner ce que tu veux voir. Yes. Chacun de notre rôle, c'est d'incarner ce que tu veux voir. Donc moi, ce que je veux voir, je veux pas voir des gens qui mettent le masque puis qui acceptent le Covid. C'est pas ça, mon message. Moi, je veux pas voir un gouvernement qui me respecte. C'est pas ça, mon message. Moi, je veux voir un monde d'amour, de bienveillance, de tolérance, d'acceptation, de comprendre qu'il existe de la polarité, qu'il existe le noir, qu'il existe le blanc et que ça l'existera toujours parce que le jour qu'il n'existera pas les polarités, le monde n'existera plus. Oui. Comprends? Donc c'est essentiel. Donc moi, mon message, c'est tolérance, amour, acceptation, accueil, mobilisation, co-création. Connais qui tu es afin d'activer ta magie, ta vérité puis c'est la seule façon qu'on va arriver à transformer le monde. La seule façon. Exact. Il y a Christine ici qui nous dit mettre les étoiles dans ses yeux. Effectivement. Effectivement. Prendre de la hauteur, mettre des étoiles dans ses yeux. Mais pour moi, je me rends compte, c'est vrai que l'amour va guérir. Ça prend beaucoup d'amour. Ça prend des gens qui vont arriver à se calmer pour se réaligner, pour connecter avec leur paix. Ça va prendre de la vigilance. La vigilance se développe avec la maîtrise, avec la pratique. Ça ne s'achète pas dans une formation sur les réseaux sociaux. et ça va prendre une volonté de détachement et de tolérance. Parce que la manière qu'on est en train de faire là, c'est comme si on veut se battre pour que tout le monde pense comme nous. Mais pour avancer, il faut se détacher de l'opinion que tout le monde a de nous. Pour faire des lives comme ça, il faut que tu détaches pour la même affaire pour moi. il faut que je me détache de l'observation de mon frère, ma mère, mes parents, mes amis pour devenir la personne que je suis. Et aujourd'hui, j'ai une vie qui est pleine de sens et de cohérence. Mais là, on est en train de le faire à l'échelle de l'humanité. Mais pour que ça se fasse à l'échelle de l'humanité, il faut que chaque individu le fasse dans sa propre vie. Tolérance, des différences. Parce que le jour où il n'y a pas de tolérance, on vient de perdre notre centre. Imagine que ça, on appelle ça l'équanimité. Imagine que ça, c'est l'équanimité et il n'y a pas de tolérance. Tu tombes en aversion. Et là, tu tombes en addiction de vouloir faire arriver ton point et en aversion. Et là, tu as complètement perdu ta connexion de qui tu es. Et là, tu as embarqué dans le même jeu que tout le monde. Mais ça, c'est parce qu'on est ignorant de qui nous sommes pour l'instant. Exact. Je pense que oui aussi. Puis je vois un commentaire ici qui m'amène une réflexion. C'est quand on est solide dans qui on est, puis on se connaît soi-même, on a fait le travail d'intégration justement, d'utiliser certaines pratiques, comme tu dis souvent, de simplement respirer, la méditation, etc. Il y en a plein pour vraiment être dans son centre. Ça nous permet de plus en plus d'aller voir ces zones-là justement d'ombre, d'aller nettoyer notre marde, comme on dit des fois. C'est ça. En ce moment, je crois que ce qui se passe, c'est qu'on est en train de vivre non seulement une situation qui appelle à un éveil individuel, mais aussi qui appelle à un éveil collectif de qu'est-ce que l'humanité collectivement peut devenir, peut être, peut rayonner en tant que collectif. Et donc, là-dedans, on a ici le commentaire de Monica qui dit vous n'avez pas travaillé le bas astral diabolique. Elle parle de cette chose, mais c'est clair qu'il y a une fréquence collective qui est très, très, très de basse fréquence. Et puis, d'être centré, ça c'est numéro un, d'être centré dans notre puissance, d'avoir fait notre travail intérieur, ça nous permet d'aussi servir le travail collectif à ce niveau-là. Et la basse fréquence, elle fait partie du travail collectif. Absolument. Elle est essentielle. Elle est essentielle dans mon jardin. J'ai des poterelles, j'ai des vers de terre, j'ai des libellules, j'ai des colibris, j'ai des guêpes. Tout est essentiel dans ce système-là. Il y a une systémique qui se crée et c'est beaucoup plus intelligent que nous. Et c'est pour ça qu'on doit avoir une tolérance. Parce que si on n'a pas de tolérance, on a peur de se faire avoir par les basses fréquences. Qu'est-ce qui se passe quand on a peur de se faire avoir par les basses fréquences? On tombe avec eux. On tombe en basse fréquence. On leur donne notre pouvoir finalement. Tout simplement par l'ignorance de comment on fonctionne. Et là, on veut se battre, mais là, on tombe dans... Il ne faut jamais oublier, c'est toujours une question d'énergie, ce que tu émerges. Quand tu veux te battre contre quelqu'un que tu penses qu'il est en train de manipuler, qu'il est en train de pousser ton venin dans ce monde-là, la réponse, elle est simple. La réponse, elle est très simple. Observant-toi comment tu te sens. Tu te sens apaisé, tranquille, en paix, répète. Si c'est stress, angoisse, anxiété, émotion, peur de te faire avoir, ça veut dire que ta façon d'être, elle n'est pas alignée avec ta vérité profonde. C'est simple. 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 Donc, les gens qui sont dans une anxiété constamment et qui regardent des vidéos de plein de propagandes et tout ça, vous cultivez votre esprit à nourrir. Je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis convaincu que ça n'existe. Mais pendant ce temps-là, on nourrit l'esprit, l'anxiété émerge, les problèmes de sommeil, les problèmes de digestion, le psoriasis, la couffaine, comment ça allait moins bien? Mais oui, mais avec quoi tu nourris ton esprit? Pendant ce temps-là, peu importe ce qui se passe sur la planète, il y en a qui sont très, très, très heureux. Il y en a qui se réalisent. Il y en a qui sont dans l'abondance. Il y en a qui rient. Il y en a qui connaissent l'amour. Il y en a qui... Le seul moment qui est important, c'est lui ici, là. Le moment présent. Comment tu es là-dedans? Tout à fait. Et moi, j'amène beaucoup aussi le concept de vigilance. Je sais que tu en parles aussi de la vigilance. Tu sais, moi, je vais là-dedans puis je regarde ces choses-là, mais c'est vraiment par passion. Par contre, j'ai remarqué quelque chose en m'observant là-dedans. C'est que si je donne trop d'attention, un moment donné, il y a un shift en moi où est-ce que là, ça génère une basse énergie, où est-ce que là, ça génère des fois de l'anxiété ou peu importe ce que c'est. Puis c'est là où j'ai la vigilance de me dire, OK, regarde, c'est-tu ça ma réalité du moment présent? Je peux lâcher ça. C'est cool. J'ai regardé. J'ai eu du fun. Là, je vais aller faire quelque chose pour moi. Je vais revenir dans ma lumière. Et voilà. Et de créer cet équilibre-là, je pense que... Et ça, c'est ce que tu viens de dire là, c'est notre pouvoir de choisir. Exact. Et le fait d'avoir des vidéos comme ça qui emmènent une incohérence profonde nous magnétise. Combien que personnes qui ont fait exploser leur page Facebook, leur page YouTube cette année, juste en partageant des propagandes, juste en partageant de l'incohérence, il y en a qui ont profité de toute cette manne-là. Il y a un marché pour ça maintenant. Il y a un marché, le marché de la peur, les médias, c'est ça. Et là, on critique les médias sur notre page YouTube puis tu dis, n'oubliez pas de faire votre like. Mais oui, tu fais la même affaire que les médias de l'autre côté. Donc maintenant, en fin de semaine, j'ai regardé une vidéo qui a été très populaire que moi, j'ai pas nourri. J'ai nourri au début du COVID, j'ai regardé. Après ça, j'ai fait comment maintenant j'ai le choix, je vais cultiver ce que je veux voir et moi, c'est pour ça que la COVID a été une bénédiction. J'ai été temporairement déçu de certains amis même qui étaient en développement personnel puis après ça, je suis venu comprendre en disant, mais non, c'est quoi ces grands noms-là, ces gens pour lesquels j'ai d'énormes respect qui aident énormément le monde, leur vérité du moment en ce moment, c'est de soulever des points. Même si je ne suis pas en accord avec eux, ils ont leur rôle dans l'écosystème. En fin de semaine, j'ai regardé une vidéo qui a été populaire, tu l'as peut-être déjà vue, on m'a partagé plein de fois, c'est Guy ou Guylaine Langteau. Je ne sais pas si tu l'as vue, elle a partagé, bref, elle s'est révoltée par rapport au gouvernement, elle a coupé sa citoyenneté et tout ça. Puis c'est une femme plein d'amour, plein de sens en fait. J'ai trouvé ça beau. Est-ce que je suis en accord avec tout ça? Mais non, mais attends, attends, attends. On n'a pas à être en accord non plus. C'est ça. Parce que toi, Will, tu me partages ton point de vue. Moi, je partage mon point de vue. Alors moi, je te dis, Will et tout le monde qui regarde, la vie, c'est un bouquet de fleurs. La vie, c'est une tasse de café. La vie, c'est une plante et c'est une porte ouverte. La vie, je vous garantis, c'est une porte ouverte, c'est des fleurs et c'est une tasse de café, je vous garantis. Et vous, vous me dites, mais non, mais non, t'es dans l'une, François, allume. La vie, c'est des poutres. La vie, c'est des fenêtres. La vie, c'est un mur de briques à l'arrière ou c'est une plante. Non, 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 tu ne vous comprenais pas. La vie, c'est des fleurs. La vie, c'est une porte ouverte. Et là, vous allez dire, hey, t'es allume mon sans-dessin. tu dors au gaz. La vie, c'est une plante. La vie, c'est des poutres. Et pourtant, moi, je vous partage ma perception de la réalité. C'est une porte ouverte, c'est des fleurs, c'est une tasse de café. Donc, à chaque fois qu'on voit la vidéo de quelqu'un, si on fait comme, je suis tellement d'accord. Mais oui, mais c'est parce qu'on vient connecter à la fréquence de qu'est-ce qu'elle voit. Mais la vie, c'est tout ce que vous percevez et son contraire. C'est tellement important. Oui, on le voit partout. Parce que c'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Et c'est ce qu'il y a en dedans la vie. Et ce que vous partagez en ce moment, c'est ce que vous faites comme expérience. La question à se poser, est-ce que ce que je fais comme expérience en ce moment me convient? Sinon, regarde une place qui va t'emmener en fréquence. C'est pas d'être un mouton puis c'est pas d'être endormi, c'est pas de faire une réalité. C'est de choisir une vie pleine de sens et de conscience. Tu es dans le plus grand jeu de la vie où est-ce que tu as un pouvoir de manifestation et pour moi, notre responsabilité ultime est celle-ci. Mets ton attention sur ce que tu veux voir dans ce monde. Pour ça, il faut se connaître. Puis certaines personnes vont dire, mais là, tu fais l'autruche. Mais c'est ça, exactement. C'est pour ça que ça prend de la tolérance. Tu sais-tu quoi, Will, j'ai eu un vendredi. Quelqu'un qui a, vu un de mes lives et avec mon masque, donc avec un délai, je pense que ça fait trois semaines que je l'ai fait, puis qui me dit, j'étais très déçu, mais c'est bien normal parce qu'aujourd'hui, le gouvernement achète les influenceurs. là, elle est en train de me dire que je me fais acheter par le gouvernement. Là, j'ai fait comme, viens ici, calme-toi, calme-toi. Oh my God, c'est OK. C'est OK. Cette personne-là, elle est souffrante. Cette personne-là, elle est souffrante puis elle voit une injustice puis tout ça. Et là, je lui ai réécrit, j'ai essayé de recadrer et ça s'est bien passé, mais combien de personnes t'es un petit peu, tu comprends rien, tu vois rien, t'es un mouton, tu nous abandonnes. J'ai eu de tout, mais j'ai eu plein de monde à qui ça fait un bien énorme. Oui. Mais c'est normal. On sent qu'il y a un besoin. On sent qu'il y a un besoin en ce moment-là de recadrer cette situation-là dans une perspective lumineuse, j'ai envie de dire. Et voilà, c'est ça. Pas meilleure, mais lumineuse. Tu sais, par rapport à cette personne-là qui t'a critiqué, le gouvernement qui achète les influenceurs, tu sais, c'est tellement important, je crois, de reconnaître qu'en tant qu'humain, on fait tout ça, on cherche les preuves de nos croyances. Et voilà. On le fait partout. Partout. Dans nos relations, dans la politique, dans ceci, dans ça, on cherche tout le temps la preuve de ce qu'on croit. Oui. Oui. Alors, si on arrive à avoir, tu sais, d'élever notre vision un peu plus haut, de dire, OK, mais qu'est-ce que je suis en train de confirmer constamment? Oui. Mais ça, ça reflète vraiment ma croyance profonde. Et si je regarde ça, je peux questionner la croyance. Je peux me dire, OK, mais est-ce que ça me sert vraiment, est-ce que ça sert ma lumière, moi, de croire à ça? Exact. Exact. Puis la ligne est fine entre, parce que mon intention, ce n'est pas du tout de me cacher les yeux, de me dire, il n'y a pas de mal dans le monde, le gouvernement veut ton bien ultime, tu sais, ce n'est pas ça l'affaire, là. Mais c'est juste trouver cette harmonie, de dire, il y a ça et il y a ça. Exact. OK, par exemple. En fait, toi, toi, tu joues des bois de cristal, tu joues-tu du tambour un peu? Tambour, oui. Bon, si tu cognes à une place qui te fait vibrer et tu cognes sur le côté, là, où est-ce que ça vibre moins, c'est comme ça, mais quand tu cognes au milieu, c'est boum, boum, là, tu vibres. Mais après ça, ta responsabilité, c'est de cogner où est-ce que ça fait du bien. Mais c'est la même affaire dans la vie. Tu veux cultiver où est-ce que ça fait du bien. La réponse, là, elle n'est pas dans Jésus, elle n'est pas dans le Bouddha, elle n'est pas dans François Lemire, elle n'est pas dans William. La réponse, elle est en nous, le maître intérieur, ton tambour intérieur. À quoi tu résonnes quand tu cultives une résonance? Comment tu te sens? Comment tu dors? T'es-tu dépressif? T'es-tu anxieux? T'en veux-tu à l'humanité? C'est simple. Quand t'en veux à l'humanité, c'est parce que t'es déconnecté de ta divinité. C'est simple, simple, simple. Maintenant, après ça, c'est ta responsabilité, ton pouvoir de choisir parce qu'il existe et il existera toujours le monde de polarité, d'opposé. C'est essentiel. C'est comme si on voudrait tout guérir et tout enlever, mais non, mais à cause d'un, il existe l'autre. C'est pour ça que je dis que c'est une non-acceptation et une non-acceptation et une non-tolérance de ce qui est, ce qui nous emmène dans notre monde de souffrance, mais tout simplement par ignorance. Parce que l'autre chose qui est importante, c'est que là, on essaie de se maîtriser dans une crise avant même de savoir éduquer pour la majorité d'entre nous au début. Parce que quand tu t'es éduqué... désolé, t'as coupé, François? Avant même de s'être éduqué au début. Ah, yes. Parce que, tu sais, si t'as cultivé ton esprit, t'as appris à te connaître, t'as appris à te gérer, à te calmer, à comprendre tes émotions, tes sensations dans ton corps, le choix que tu peux avoir, les valeurs que tu peux avoir, que le monde autour te ressemble, que tout n'est qu'une question d'énergie, que les grandes vérités universelles qui nous entourent. Une fois que t'as compris tout ça, quand tu vis une crise, t'es beaucoup plus en maîtrise de ce qui se passe. Mais si tu t'es jamais posé la question par rapport à ta vérité profonde, quand il arrive une crise, tu fais de ton mieux. Imagine, t'es en train de survivre. Ben oui. Déstabilisé. Et c'est ça qui se passe présentement. Les gens sont en panique, ils n'ont pas de repères parce qu'ils n'ont jamais appris pour la majorité, mais ce n'est pas grave. C'est grâce à la crise qu'on est en train d'acquérir des outils. Exact. C'est une bénédiction. Merci mon Dieu. Exact. C'est un catalyseur. On est plusieurs des meilleures de conscience qui disent on aimerait ça avoir un monde meilleur. Ben oui, mais le bon Dieu vient de nous aider. C'est juste que ce n'est pas pareil comme on voudrait qu'il nous aide, mais il nous a aidés. Il nous a envoyés la plus belle de toutes les choses qui pouvaient se passer. La plus belle de toutes les choses. Maintenant, choisissons le process, acte de foi. Inclusons-nous devant la vie et la vie, c'est le COVID. La vie, c'est le virus. La vie, c'est tout ce qui se passe. Mais choisissons le type d'énergie qu'on veut cultiver. Exact. Puis je pense qu'on peut beaucoup, pour répondre un peu à la question que je t'ai posée tantôt, c'est quoi notre rôle dans définir le monde qui va émerger post-COVID? Je pense qu'une grosse partie de rôles comme gens comme toi, puis moi, c'est vraiment, puis plusieurs des personnes qui m'écoutent, j'en suis convaincu, c'est vraiment d'aider les gens qui sont plus déstabilisés par la crise, justement, qui sont dans la peur, qui sont dans la non-confiance, à vraiment trouver cet espace à l'intérieur d'eux où est-ce qu'ils peuvent être vraiment centrés, déposés au centre de la tempête. J'adore cette image-là, au cœur de la tempête, à l'œil de la tempête. Tout autour, c'est le chaos, mais à l'intérieur, c'est calme. Exact. Ça, c'est ma perspective. Oui, il y a le chaos tout autour, mais la réalité, c'est que moi, je suis dans le calme, je suis dans la posture où est-ce que là, dans cette centralité-là, ce fait d'être centré à l'intérieur de soi, d'être calme, d'être posé, ça permet aussi à l'intuition de parler. Et là, je vais poser des gestes qui probablement vont être juste les bons gestes que moi, j'ai à poser, que je peux avoir le meilleur impact. Exact. Exactement. Et c'est la même affaire pour le chercheur. Pour trouver des solutions, c'est la même chose. Exact. Les génies, le jour où est-ce que le monde va s'aligner, non, mais avez-vous idée de tout ce qui va passer dans les esprits de l'homme? Non, non, mais la pollution, l'eau partout, la famine, la prospérité économique, l'abondance, c'est ça qui va se passer. Mais il faut sortir de la peur, la gang, il faut faire un acte de foi. Nous sommes la plus belle merveille du monde. C'est juste qu'on sait pas comment conduire cette machine-là pour l'instant. Tout à fait. But it's a process. Ouais, ça j'ai les frissons là. C'est beau ça. C'est exactement ça. Moi aussi je crois à ça. Je pense qu'il y a une, il y a un ordre naturel qui va se révéler, qui va émerger. Plus on est de gens qui prennent soin, numéro un, première priorité de notre conscience, de notre état d'être dans l'instant présent. On n'a pas à chercher la solution. La solution se révèle. C'est un chemin que l'on marche pas à pas. Les obstacles viennent pendant qu'on marche le chemin et on deal avec quand ça arrive. Tout à fait. Tout à fait. Je te pose une question, exemple. Si je te dis ou à la communauté qui est là, est-ce que tu crois que l'amour guérit tout? Bonne question. Je vous laisse répondre, gang. Est-ce que tu crois que l'amour guérit tout? Ouais. Est-ce que tu crois que l'amour, la compassion va venir guérir, apaiser l'esprit, permettre à l'esprit de prendre de la hauteur, à ouvrir, à s'assouplir, à ramener une tranquillité? Est-ce que l'amour fait cet impact-là? OK. Regardez bien. Admettons qu'on dit oui. On va faire des suppositions nous autres, OK? Admettons qu'on dit oui. Mais la réalité, c'est que pour l'instant, on ne se maîtrise pas. Donc, admettons qu'on prend un cours avec Will et Will nous enseigne comment bien incarner l'amour puis émettre une vibe de compassion et de bienveillance et d'amour lorsque quelqu'un nous fait chier. On va dire les vrais mots, OK? Lorsque quelqu'un nous met en réaction. D'accord? Oui. Saviez-vous qu'à partir de ce moment-là, Donald Trump est l'être qui va purifier le plus la planète? Pourquoi, François? Parce que Donald Trump fait réagir plein de monde. Donc, à chaque fois que quelqu'un fait réagir, on va envoyer de l'amour, de la bienveillance, de la compassion. Pensez-y un peu. Pensez-y un peu. Si vraiment, on prend toute une formation pour apprendre à cultiver l'amour, la bienveillance, la tolérance et à chaque fois que quelqu'un nous fait réagir, au lieu d'embarquer dans le jeu de la peur et de la propagande et d'essayer de contrôler, on se donne toute la main et on se dit c'est OK. Il fait du mieux qu'il peut avec les outils qui ont sur le niveau de conscience et d'intelligence. Beaucoup d'amour. Comme un Calinours, beaucoup d'amour pour cette personne-là. si on fait tout ça, c'est sûr qu'on guérit le monde. Et tous les gens, que ce soit Macron, que ce soit Legault ici, Trudeau, peu importe, non mais les noms que vous voulez, Bill Gates, Donald Trump, tout le monde que vous voulez seront devenus les plus grands éveilleurs de conscience que la planète n'aura jamais connus. À cause que le peuple aura pris sa responsabilité. Exact. Exact. Tout ce que ça nous montre, c'est qu'on n'est pas dans notre responsabilité. Et voilà. On donne notre pouvoir à une classe politico, etc., politique, même à un certain point mondial, on donne notre pouvoir à ça. On dit organiser notre vie, dites-nous quoi penser, les médias, etc. Finalement, on finit par être juste une espèce de, on suit, on suit, on ne sait pas trop, dans le fond. Mais revient, retour à soi, retour à notre responsabilité. On a un pouvoir extraordinaire à créer le monde. Tellement, tellement. À travers l'amour. Puis quand tu pousses l'amour, la bienveillance, la compassion, tu ne perds pas ta vigilance. Tu perds la vigilance au moment que tu n'es plus amour, au moment que tu n'es plus la paix. Et là, après ça, c'est des actions qui n'ont pas de sens, les vieux schémas qui vont émerger au travers de tout ça. Mais quand tu es amour, il peut se passer n'importe quoi. Tu vas rester dans ton centre, tu vas te rester calme. Tu vas faire confiance au grand plan divin. Et c'est l'amour qui guérit tout. C'est l'amour qui fait des miracles. C'est le message qui est partagé depuis la nuit des temps. On n'invente rien. C'est juste que quand on l'applique, là, moi, j'en parle à l'échelle de l'humanité. C'est vers ça que j'aimerais qu'on tende. C'est comme ça que j'emmène mes enseignements. Mais c'est ça que j'applique avec ma famille. C'est ce que j'applique avec mon équipe. C'est ce que j'applique avec mes communautés. Mais il y a un monde qui n'est pas en harmonie avec moi et que... Mais c'est OK. C'est normal. Ça va toujours être. Maintenant, quand je l'applique, ce genre de style de vie, ou d'état d'être, là, quand je choisis d'appliquer ça, je me sens en paix. Je me sens bien. J'ai soif de vivre. J'honore la vie. Je suis bien à l'intérieur de moi. J'ai des étoiles dans les yeux. J'aime l'être humain. J'aime être émerveillé par la vie. Tu comprends? Si j'ai ça, il faut que je répète. Oui. Puis je suis sûr que tu fais du bien autour de toi aussi. Mais c'est sûr. Et ça, ça devient exponentiel. Moi, je pense que l'amour est beaucoup plus contagieux que la peur dans le sens où l'amour, on a envie de s'ouvrir quand on voit l'amour. Ça fait des étincelles. C'est sûr. Mais en même temps, on est encore dans le monde de polarité. Il existe l'amour et il existe la peur. Lequel vas-tu nourrir? C'est simple. Ton attention, c'est le siège de ta conscience, c'est ton attention ici. Lequel vas-tu mettre ton attention? C'est à quoi tu mets en attention? Prends de l'expansion, deviens ta création. Donc, c'est quoi tu veux nourrir? C'est une question d'énergie. Einstein est venu nous le partager que c'était une question d'énergie. T'es-là la même affaire. Moi, honnêtement, c'est tous mes choix. Moi, le message que je partage, c'est pas un message... C'est pas... Oui, il y a une belle philosophie derrière tout ce que je partage puis je suis en alignement total avec les enseignements de Jésus, avec les enseignements de Bouddha, avec les enseignements de la Haute-Seuse. Mais je ne partage pas le message religieux derrière. Je partage ce message-là parce qu'il y a tellement de sens avec le message que tout est énergie. Tout est fréquence, vibration, énergie. Et notre job, c'est d'apprendre à être des bons cultivateurs d'énergie, des bons gestionnaires d'énergie. Et pour être un bon gestionnaire d'énergie, modélise la nature. Et si tu ne comprends pas la nature, écoute Jésus, Bouddha, la Haute-Seuse, des grands sages qui avaient une justesse, c'est le mode d'emploi. Exact. Pour être en paix puis se sentir pleinement réalisé. À l'opposé, tu vas être dans une angoisse, dans une anxiété. Et l'angoisse et l'anxiété, c'est pas le diable, c'est juste en train de te dire « Hey, coucou mon grand, tu n'es peut-être pas à la bonne place. » Tout a sa raison d'être dans ce plan-là. C'est ça. Je vais en profiter pour tirer le commentaire de Manon qui dit, elle nous invite à écouter quelque chose. Après ça, elle dit « L'amour, c'est cool, mais aussi, il faut être proactif dans le monde. Ça prend les deux. » Est-ce que toi, tu perçois que c'est l'un ou l'autre ou que les deux, vraiment, ils vont ensemble? En fait, ça, c'est un choix que j'ai décidé de faire à partir de, ça fait à peine un an. En août, l'année passée, j'ai eu la compréhension profonde que la plus grande source de souffrance. J'enseigne beaucoup les sources de souffrance. Trahison, rejet, abandon, humiliation, addiction, aversion, ignorance et la plus grande de toutes les souffrances, c'est la séparation. Maintenant, je ne s'aperce plus jamais rien. Plus jamais rien. Tout existe et son contraire. Mais effectivement, l'amour, c'est une chose, mais il faut être en mouvement. Mais en même temps, j'aime autant mieux avoir quelqu'un qui n'est pas en mouvement, mais qui porte l'amour quand même. Effectivement. Donc, l'amour, de toute façon, le moment où est-ce qu'on va porter l'amour, le mouvement va se faire tout seul. C'est ça, exactement. Puis tu sais, toi, tu as partagé une image que j'ai vraiment beaucoup aimée dans ton live sur les masques et tout ça. Tu avais dit que quand il y a quelque chose comme ça qui arrive, littéralement, un virus, le système immunitaire de l'humanité s'active. Et ça, le système immunitaire, il y a toutes sortes de cellules qui ont tous leurs rôles. Alors, ce n'est pas tout le monde qui va être proactif, aller dans les rues avec une pancarte, dire « Rah, Rah, liberté, liberté ». Puis il y en a qui vont venir, qui vont juste s'asseoir dans leur salon et rayonner une énergie d'amour tellement puissante. On ne peut pas mesurer l'impact que ça a. Exact. Exact. Et j'ai eu plein de monde qui ont pensé que j'étais contre les protestations. Non. Non. Ça a sa place aussi. Je suis pour la vie. Et si la vie s'exprime à travers toi et te demande de mettre tes espadrilles puis de faire des pancartes puis aller, toi, faire arriver la vérité, tu es essentiel pour l'humanité. La vie te demande de faire ça en ce moment. Moi, la vie ne me demande pas du tout de faire ça. Mais pas du tout parce que pour moi, ce n'est pas le sens à ma vie en ce moment de ma vie. La vie me demande de prendre parole comme ça, de ne pas faire d'opinion, d'être dans une tolérance, d'avoir une foi aussi à nos dirigeants, de comprendre que c'est des êtres humains, d'avoir une foi en la vie. C'est ce que la vie me demande de faire en ce moment. C'est ça. Comme Bill Gates, la vie lui demande de faire autre chose. Comme Donald Trump, la vie lui demande de faire autre chose. Mais je n'ai pas confiance en Trump, je n'ai pas confiance au gouvernement, je n'ai pas confiance en moi. J'ai foi absolue en la vie. En la vie. Exact. C'est juste ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'humanité, la planète, depuis son existence, elle est en évolution. Le but de la vie, c'est la progression. C'est tout. Ce que tu mets dans ton jardin va progresser. Le but de la vie, c'est la progression. La planète, je suis en cours. Est-ce qu'il va y avoir du monde qui va mourir, il va y en avoir plein. Est-ce qu'il y a du monde qui va souffrir, il va y en avoir plein. Ça fait partie de la game. C'est le changement pour renaître. Maintenant, il faut s'éveiller. C'est le prochain chiffre de l'humanité. Pour moi, ce n'est pas la plus grande crise que le monde va avoir vécu. Pour moi, c'est la plus grande période d'éveil de conscience de l'humanité. Exact. Exact. C'est une crise beaucoup plus que sanitaire. C'est une crise, en fait, évolutive, spirituelle. Tellement. Tellement de belles personnes. Oui. Oui, puis on les voit de plus en plus. Ah oui. C'est ça qui est magnifique. On voit tout le monde de plus en plus. Mais oui. Ça a tellement un bel effet de nous rassembler même à travers le virtuel. Puis oui, on dit c'est le Wild West sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de haine, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'espoir qui se partage. Toi, François, je te vois comme en quelque sorte un manifestant. Mais toi, tu manifestes autrement et tu manifestes pour l'amour. Tu manifestes pour notre nature divine. Tu manifestes pour la vie. Et ça, je trouve ça magnifique et merci pour tout ce que tu fais. C'est ça. Écoute, ça me fait plaisir. C'est au show que j'ai partagé un de ses textes que j'ai vus dernièrement qui disait quelque chose comme « soyez des rebelles ». Mais oui, mais qu'est-ce qu'il voulait dire « soyez des rebelles » ? Moi, je suis un rebelle. Un rebelle, ce n'est pas celui qui vire les autos de police à l'envers puis qui casse les vitres puis qui chiale contre le gouvernement. Un rebelle, c'est celui qui fait ce que je suis en train de faire. Tout à fait. Un rebelle, c'est celui qui incarne l'amour, qui incarne la pleine conscience, qui s'accueille. Si je fais des erreurs, tu sais quoi, je me pardonne. Ça, c'est un rebelle. Je ne serai pas dans la culpabilité, je ne serai pas dans l'autosabotage, je ne me dirai pas, je ne serai pas correct. Un rebelle, c'est celui qui marche différemment de la masse et qui incarne sa vérité. C'est ça, un rebelle, en fait. Exact. Donc, soyons rebelles, mais incarnons. En fait, suivez le flot à l'intérieur de vous en ce moment. That's it. Apprenez à vous connaître davantage et suivez ce flot de la vie là. Il va vous emmener à la prochaine souffrance. Il va vous emmener à la prochaine résistance. Il va vous emmener à la prochaine maladie. Il va vous emmener à la prochaine amour. Il va vous emmener là où est-ce que vous devez aller parce que dans ce grand plan-là, tout a sa raison d'être et tout est parfait. Exact. Et si la souffrance, si la souffrance arrive, essaye de voir ça comme un cadeau. Oui, c'est ça. Exact. Moi, je sais que toi, tu dis que le burn-out a été un de tes plus grands cadeaux dans la vie. Moi, je sais que la dépression, la dépression, ça a transformé ma vie. Oui, tellement. Tu sais, c'est les plus grands joyaux qu'on ne puisse pas avoir. Alors, quand la souffrance vient frapper à ta porte, essaye de voir ça comme un cadeau et plus tu te permets cet assouplissement, j'aime bien ce mot-là, et de juste aller voir, accepter et observer cette souffrance-là, eh bien, quelque chose de beau, un joyau va émerger de ça. C'est inévitable, ça arrive tout le temps. Tellement. C'est la même chose pour le collectif. Tu sais, moi, en fait, exactement. Moi, j'ai eu un accident de moto, j'ai été un an invalide. Ça a été très difficile et suite à ça, il y a eu un éveil. Je suis là que je suis devenu un entrepreneur par la suite. j'ai fait un burn-out, une dépression parait comme toi, j'ai fait une faillite, on est venu tout me saisir, mon père est décédé. Toutes ces étapes-là, je prends ceux-là, ont été les périodes les plus souffrantes de ma vie et ont été les plus belles périodes de ma vie. Sans ces périodes-là de souffrance, de perte de sens, de perte de repère, de perdre les ressources, une période de déconstruction, finalement, je me suis réinventé, donc je suis re-né en conscience et je suis devenu une nouvelle version et des souffrances, François Lemay, il va en vivre plein d'autres encore. Et tu sais-tu quoi? Aujourd'hui, je les accueille les bras grand ouvert. C'est ça. En même temps, grand ouvert parce que mon objectif, c'est d'être un être de plus en plus pur, de plus en plus libre. Tu comprends? Donc, la prochaine souffrance, ça veut juste dire que derrière ça, je vais goûter à une autre version de François. Et je pense que c'est mon plus grand kiff dans la vie maintenant. C'est juste de dire laisse la vie faire son oeuvre à travers moi et j'ouvre grand les bras à quoi d'autre est possible de façon plus légère. Juste d'être en amour avec ce processus-là, de réaliser que c'est toujours mieux. Il n'y a pas de fin à comment la vie devient de plus en plus abondante, de plus en plus enrichissante, de plus en plus riche. Et je veux dire, il n'y a pas de fin à ça. C'est vraiment un process, mais c'est un process qui dure une vie, peut-être même plusieurs vies, qui sait. Et on est tous là-dedans ensemble et c'est magnifique. Tellement. Et il ne faut pas oublier qu'il y a plein de monde comme toi, plein de monde comme moi, plein de monde comme nous, partout sur la planète comme ça en ce moment, dans différentes langues, dans différentes cultures, dans différentes couleurs de peau. Maintenant, un peu à la fois, on met des semences dans le jardin et continuons de cultiver ça. ça va devenir luxuriant et c'est juste l'expression de la vie qu'on cultive. Oui, exact. Et qui sait qu'est-ce qui va émerger après cette période de COVID-là? Mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est un jardin, un jardin d'Éden, disons-le. Vraiment un moment d'énorme beauté. Juste imagine la vibe qu'on cultive ici dans cette communauté, dans ta communauté à toi. C'est énorme. À l'échelle mondiale. Think about it. C'est énorme. Ah! C'est énorme. C'est beau. Le privilège qu'on a de faire partie de cette étape de l'évolution-là? Le privilège qu'on a de faire partie de l'étape de l'évolution où est-ce que les éveils de conscience prennent... C'est comme le plus beau privilège d'une vie, là. Et en plus, d'accepter activement, je suis le gars le plus chanceux du monde. Ah oui, je te comprends. Bon, mon cher François, ça fait un bon petit 47 minutes qu'on jase. Ça fait plaisir. Vraiment, vraiment. C'était vraiment, vraiment le fun. Merci tellement de prendre le temps puis pour ta générosité de cœur. Ça me touche beaucoup. Écoute, je l'ai fait parce que je te reconnais, William, je te vois aller puis je pense que tu as un discours juste. C'est un discours... Tu cherches toi aussi ta vérité puis tu n'es pas en train de dire que c'est la vérité. Donc moi, c'est de plus en plus ce genre de joueur-là que je veux encourager, que je veux soutenir, que je veux donner la main, que je veux dire « OK, on n'est pas là, on est là pour s'aider à se connaître. » Exact. C'est ça qu'on est en train de faire tout le monde ensemble. Donc bravo pour ce que tu fais puis continue puis à toute cette belle communauté-là. Vous êtes aussi des éveilleurs de conscience. On a toute notre raison d'être dans ce système-là. Tellement, tellement. Merci infiniment puis enchanté, mon ami. Et j'ai déjà hâte à la prochaine fois qu'on aura la chance de jaser, de partager des mots. C'est très enrichissant. Merci d'être là. Cool. Merci. Alors bye tout le monde. Je vous aime. Et on se reparle très, très bientôt. Bye bye. Bye.